AXA Prévention, l'association d'AXA dédiée à la prévention des risques, vient de publier un guide qui s'appelle Internet sans danger, le guide du bon sens numérique. C'est un ouvrage qui est vendu en librairie et sur Internet. Il explique notamment comment se protéger contre l'atteinte à l'irréputation, la délinquance numérique ou l'usurpation d'identité. Les conseils à suivre pour se protéger sur Internet par Céline Soubrane, la secrétaire générale d'AXA Prévention. Il y a plusieurs bonnes pratiques à adopter. La première chose, je pense, c'est de paramétrer tout ce qui est confidentialité sur les réseaux sociaux. Je pense principalement à Facebook parce que c'est quand même là aujourd'hui où il y a le plus d'utilisateurs en France. Il y a des options qu'il faut aller cocher dans Facebook pour ne pas que son mur soit accessible à l'ensemble des 25 millions d'utilisateurs de Facebook en France. Deuxième point, c'est de créer des groupes d'amis, des groupes par cercle relationnel. Il faut faire attention aussi d'une manière globale à tout ce qui est identifiant fort. Ce que j'appelle identifiant fort, c'est tout ce qui est date de naissance complète, lieu de naissance, bien sûr l'adresse. Ce sont des éléments qui peuvent être très utiles à des délinquants numériques, notamment pour usurper votre identité. Faire attention à tout ce qui est de mots de passe. On n'est jamais assez créatif sur nos mots de passe. Et ça, pareil, les délinquants numériques le savent et donc ils vont aller assez vite pour pouvoir franchir certaines barrières, notamment sur tout ce qui est paiement en ligne, accès à vos comptes bancaires. Donc ça, il faut faire très attention aussi sur ces éléments-là. Il faut également être très vigilant de ce que l'on dit de son employeur sur les réseaux sociaux. Les règles qui s'appliquent dans l'entreprise sont identiques à celles qui s'appliquent sur les réseaux sociaux. Donc si vous dénigrez votre employeur, si vous insultez votre employeur sur les réseaux sociaux, vous risquez le licenciement comme si vous le faites sur votre lieu de travail. Selon Céline Soubrane, il existe des règles très simples à suivre pour protéger ses enfants des dangers de l'Internet. Eh bien, nous, notre principe, je pense, c'est de prener vraiment le dialogue et la pédagogie. Vous n'interdirez pas à vos enfants d'aller sur les réseaux sociaux, parce que d'abord, c'est aussi des opportunités d'échange, de partage. Mais les premières choses qu'on peut faire, très concrètement, c'est déjà d'installer l'ordinateur dans les pièces à vivre de la maison, pour que justement, ce soit une activité qui soit partagée dans le cercle familial. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a des paramètres aussi de contrôle parental que vous pouvez activer sur l'ordinateur principal de la maison, sur le smartphone de votre enfant. Il faut inviter votre enfant à réfléchir. Donc voilà, expliquez tout ce cadre, et puis rappelez cette règle qui est valable pour les adultes aussi, ne jamais faire dans le monde virtuel ce qu'on ne ferait pas dans la vie réelle.